Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Guidance hebdomadaire pour le masculin dans la relation traditionnelle. Guidance bien sûr d'ordre général pour la semaine du 13 au 19 août 2018. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, je vous le dis toujours. Alors, guidance générale pour le masculin dans la relation traditionnelle, je démêle en direct pour vous. Eh bien, c'était à prévoir, vu ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin dans la relation traditionnelle, le masculin semble assez chamboulé. Et ce que l'on m'envoie en direct, c'est que le masculin dans sa globalité, quelle que soit la relation, que ce soit une relation en perdition ou terminée, ou que ce soit une relation stable parce que vie commune, et ayant réussi à retrouver un certain équilibre, le masculin, cette semaine, va être contraint, et je pèse mes mots parce que l'au-delà m'y oblige, à faire preuve d'abnégation envers son autre. Le masculin va ruer dans les brancards, sentir qu'il perd en partie par moments son autorité, attendre que son autre se manifeste comme elle s'est manifestée jusqu'à présent. Et non. Donc, rééquilibrage pour les couples qui vivent ensemble, qui sont formés, qui ont trouvé un modus vivendi, un mode de fonctionnement, et qui se sont rabibochés, qui ont trouvé un accord, un réaccord toutes ces dernières semaines, voire les couples qui sont dans une relation traditionnelle depuis des décennies pour certains. Le masculin doit faire preuve d'abnégation cette semaine. Et oui, son féminin n'a pas fait que durcir le ton. son féminin semble ancré sur un nouveau mode de fonctionnement. Donc, il va bien falloir qu'il fasse avec. Il y a un côté un petit peu déboussolé auquel il va falloir vous attendre, masculin dans la relation traditionnelle. Et puis, rééquilibrage en fin de semaine. Si je souris, c'est parce que ce que l'au-delà m'envoyait, c'est que vous allez en discuter. vous allez tenter d'en parler avec votre entourage amical, social, d'autres hommes, vos amis, intimes, votre relationnel, plutôt masculin, bien sûr. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul. Et là où ça me faisait un petit peu sourire, ben oui, ça semble être, puisque nous sommes dans une guidance générale, un comportement global. Et donc, attendez-vous à ce que vos amis vous disent « Ah oui, toi aussi ! » Votre yin et yang en ce moment. Et vous avez beaucoup de mal à affirmer votre côté yang. Ah ben oui ! C'est en train de se rééquilibrer. Je vous vois par moments les masculins tentant de durcir le ton. Mais finalement, pas du tout malheureux de la nouvelle situation. Il n'y a pas que des inconvénients à ce que votre féminin prenne beaucoup de choses en main. Il n'y a pas que des inconvénients à ce que votre féminin s'affirme. Il faut dans tout ça que vous retrouviez votre équilibre. Et c'est bien le sujet de cette semaine à venir. Pour ceux masculins dans la relation traditionnelle qui en sont arrivés au clash, couple cassé depuis quelque temps déjà, pour ceux qui sont seuls. Ou depuis le printemps ou le début de l'été. Cette semaine, vous accusez le coup. Vous voyez que votre yin, votre autre, votre féminin ne reviendra pas. Et vous accusez le coup. Là encore, et bien sûr, c'est en complétude, comme ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin dans la relation traditionnelle, l'au-delà me l'envoie pour vous. Et quelque part, c'est logique. Il y en a qui vont accepter soit le départ de leur autre, soit de partir parce que foutu à la porte. Mais je vous vois en rééquilibrage, d'ores et déjà, courant de cette semaine. Vous allez avoir des discussions avec vos proches, vos amis, le relationnel. Vous ne vous sentirez pas isolés là non plus pour ceux qui ont claché définitivement puisque amis, vie sociale quelque part, ça n'est pas une semaine d'isolement, ça n'est pas ce qu'on m'envoie. Mais dans un cas comme dans l'autre, pour ceux qui sont en train de tout lâcher, comme pour ceux, heureusement, le plus grand nombre qui sont en couple mais en train de se recentrer autrement, c'est une semaine où il va y avoir des flottements. Vous allez être obligés de prendre sur vous mais c'est une semaine de rééquilibrage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà les messages que l'au-delà vous fait passer. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien si vous avez besoin d'une guidance privée mais surtout entendez bien les conseils de l'au-delà. Aucun catastrophisme. Vous retrouvez votre équilibre. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très vite. à très vite.